Juste avant que le podcast commence, je tiens à remercier Nextory qui sponsorise ce podcast, un service ultra intéressant pour celles et ceux qui comme moi dévorent les livres. En effet, Nextory c'est un service qui te permet d'accéder à des milliers de livres, livres audio, magazines, bandes dessinées pour tous les âges et tous les goûts. Tu retrouveras du thriller, polar, de la romance, du livre jeunesse, tu peux accéder à tout ton contenu via ton smartphone ou ta tablette. J'ai mis un lien dans la description de cet épisode dans lequel je te partage 3 titres, ainsi que la possibilité de tester l'application pendant 45 jours au lieu de 14. J'ai hâte que tu me partages que tu as pu découvrir dans l'application. Merci Nextory, je te laisse. François Bégodeau, bonjour. Bonjour. Je suis très content de te recevoir pour L'Étincelle, un podcast pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Tu es écrivain, romancier, écrivain parce que tu as écrit des essais, tu as écrit aussi des romans, je pense à La blessure la vraie notamment. Je te reçois aujourd'hui pour deux ouvrages que tu as publiés cette année. Le premier, c'est Boniment qui a été publié aux éditions Amsterdam. Et le second, c'est L'amour qui a été publié aux éditions Verticales à la rentrée. Donc dans une première partie, on va parler de Boniment, de tous les thèmes, de ce que c'est qu'un Boniment et puis de tout ce que ce bouquin évoque. Et puis après, dans un second temps, L'amour, je pense que c'est aussi un sujet qui est très intéressant et il y a beaucoup de choses à dire. Pour commencer, Boniment. Qu'est-ce qu'un Boniment ? Parce que je t'avoue que quand j'ai commencé cet ouvrage, je ne savais pas ce que c'était. Et en le lisant, je me suis rendu compte que c'était aussi... Les Boniments s'ancraient aussi dans une logique, la logique de notre système économique. Qu'est-ce qu'un Boniment pour nos auditeurs ? Oui, je savais bien que le mot était un peu désuet et je l'ai utilisé un petit peu à dessein, en tout cas en toute connaissance de cause, parce que précisément, je voulais resituer, comme le livre est un peu une sorte de cartographie du monde libéral ou du monde capitaliste dans lequel nous vivons, bien malgré nous parfois, je voulais resituer les options fondamentales de ce monde, en tout cas de ceux qui le dirigent, qui l'orchestrent, dans une longue tradition. Pour surtout ne pas rentrer dans leur storytelling préféré, à savoir qu'ils seraient des modernes. Ils seraient l'avant-garde finalement. Ce sont eux qui sont en train d'inventer le monde de demain. Enfin, ils racontent souvent ça dans leurs éléments de langage. Et je crois qu'en fait, c'est toujours bien de les ramener à leur origine commerciale et commerçante. Et que ce qui leur importe avant tout, c'est quand même de vendre de la camelote et d'en tirer profit. Et alors parfois, ils le font de façon sophistiquée, parfois même dans des structures où se perd pratiquement le geste élémentaire du boutiquier. Enfin, ça peut être des très, très grandes boutiques multinationales et transnationales. Enfin, ça reste des boutiques. Et le boniment, c'est tout simplement le discours que peut tenir un commerçant quand il a à vendre un produit. Il a à défendre, à faire l'article, comme on dit, pour vendre des articles. Et pour ça, il développe un argumentaire plus ou moins fallacieux, évidemment, qui force un peu le trait, qui va avoir tendance à survendre un peu le produit, à le parer de tout un tas de qualités, qu'il a ou qu'il n'a pas. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que le boniment n'est pas complètement faux. Et c'est là, je crois, que se tient toute la subtilité quand même du monde dans lequel on vit, et toute la subtilité, je dirais, des dominants, de ceux qui essaient de nous refourguer précisément de la camelote. C'est que quand ils nous vendent une voiture, il n'est pas complètement faux de dire que cette voiture va peut-être améliorer notre vie, elle va nous permettre d'avoir un certain nombre de déplacements, elle est peut-être confortable, elle a peut-être des arguments quant à la sécurité, des choses comme ça. Le boniment s'appuie toujours sur du vrai. Un boniment qui serait complètement faux serait très vite déjoué par le client potentiel. Et donc, c'est un mixage de vrai et de faux qui me semble caractériser à peu près tous les éléments de langage dont nous inondent, que ce soit les gouvernements au service du capital ou le capital lui-même. Donc, ça me paraissait le mot le plus opportun pour rendre compte de ce que j'allais essayer de cartographier dans ce livre. Oui, tu précises bien que ce n'est pas simplement la sphère économique, c'est aussi la sphère politique qui utilise éboniment. Macron, typiquement, peut utiliser... Oui, mais le lien a souvent été fait, je dirais, par une tradition marxiste dont le geste fondamental est toujours de dire que finalement, les gouvernements ne sont jamais que, selon l'expression consacrée, des fondés de pouvoir, des forces économiques. Et qu'il y a un lien, il y a une porosité au bas mot et parfois même une fraternité directe ou une collusion absolument avérée et explicite entre les agents économiques et les agents politiques. Les uns étant souvent les pauvres représentants des autres. Et donc, oui, nous avons des boniments qui sont servis directement par des gens qui font profession de vendre des choses, qui sont repérés comme étant des commerçants. Et puis, nous avons des boniments venant de ces commerçants un petit peu en deuxième main que seraient les politiques, qui, eux, sont là pour vendre un monde, pour vendre une politique, pour vendre des lois, pour vendre des orientations gouvernementales, ou en tout cas de gouvernance. Mais ceux-là, ceux qui nous gouvernent, leurs éléments de langage recoupent souvent et d'ailleurs empruntent souvent à la langue, disons, managériale ou à la langue publicitaire. On retrouve vraiment entre dans la bouche d'un Macron et dans la bouche d'un publicitaire, finalement, on retrouve souvent des éléments de langage assez semblables. Tu parles de langue managériale. Est-ce que les boniments, en fin de compte, ils ont été utilisés un peu avant aussi ce qu'on appelle le New Public Management dans les années 80-90, où on voit notamment Margaret Thatcher qui dit qu'on n'a pas d'alternative ? Est-ce que c'est plutôt quelque chose de récent ou ça s'inscrit dans une histoire longue ? Moi, je crois que d'aussi loin qu'il y a eu des gens pour vendre des choses, et pour vendre le monde qui allait mettre au centre de lui-même la marchandise, il y a eu des éléments de langage qu'on... Alors, on dit maintenant éléments de langage, je pense que l'expression est relativement récente. Je ne sais pas exactement de quand elle date, je dirais il y a 20-30 ans. Mais... Oui, tout ça. Avant, il y avait la publicité, et puis la réclame, elle est apparue très tôt, au XIXe siècle. Il y a eu même, peut-être avant, je pense qu'il y a eu des effets de réclame avant aussi. Il y a eu, de toute façon, l'élément antérieur et originel de tout ça, c'est ce qu'on pourrait appeler, dans un sens assez strictement marxiste, l'idéologie. Et je commence par là, le livre. Je commence par cette idéologie matricielle... Avec le libéralisme. Qui est, oui, la liberté, le libéralisme, quoi. C'est dès le XVIe siècle, dès au moment où le capitalisme émerge, quoi, dans sa première mouture, on va dire. Bon, très très vite, il se trouve des idéologues pour faire passer, disons, l'aspiration à libérer le marché, c'est-à-dire à commercer toujours plus, à étendre la zone d'échange, notamment par des premières stratégies impériales. Faire passer cette volonté de libérer le marché pour tout simplement faire des profits, pour une revendication de liberté tout court. C'est ça qui crée l'ambivalence fondamentale du terme libéralisme, où on ne sait jamais de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de libérer le marché, ou est-ce qu'on parle de libérer les peuples, ou libérer, par exemple, promouvoir un certain nombre de libertés politiques par rapport à la tyrannie, par rapport à la monarchie, comme c'était le cas à l'époque. Sachant que, et c'est là que l'ennemi est quand même redoutable, l'adversaire est assez redoutable, parce qu'il est assez vrai, de temps en temps, par moment, par un certain nombre de conjonctions bien situées dans l'histoire, que libéralisme politique et libéralisme économique peuvent avancer main dans la main. Alors, il se trouve qu'à d'autres moments de l'histoire, dans d'autres circonstances, c'est tout à fait le contraire. On voit que les intérêts marchands produisent, au contraire, enfin, disons, n'hésitent pas à s'accroquiner ou à s'acquinter avec des dictatures ou avec des régimes tout à fait autoritaires. En Amérique latine, par exemple. En Amérique latine, par exemple, avec l'exemple très emblématique et tout à fait intéressant sur lequel il faut toujours se documenter, tellement il est parlant, c'est évidemment l'exemple du Chili. Où on a, dans le même temps qu'on a balayé ce qui était un mouvement et une prise de pouvoir tout à fait démocratique, celle d'Allende et de ses comparses et du peuple qui avait soutenu Allende, dans le même temps qu'on balayait cette hypothèse, qui est une hypothèse, je dirais, peut-être pas communiste, mais en tout cas socialisante, collectiviste. Il s'agissait de socialiser les richesses essentiellement. Très très vite, ça a été insupportable aux yeux notamment des Etats-Unis et ils se sont pressés de soutenir l'avènement d'un dictateur qui s'est appelé Pinochet. Et à ce moment-là, le Chili qu'il s'est inventé a été un laboratoire de ce qui allait s'appeler par la suite le néolibéralisme, en tout cas de stratégie de dérégulation hardcore. Bien avant l'Europe en plus. Bien avant l'Europe, bien sûr, oui, tout à fait. Alors dont l'Angleterre de Thatcher est considérée comme un peu la continuatrice, comme le montrait très très bien un film récent d'un cinéaste chilien éminent qui s'appelle Pablo Larène. Une fiction qui mettait en scène un Pinochet vampire, donc c'est une espèce de métaphore, mais où apparaissait à un moment la figure de Thatcher. Pour montrer, c'est intéressant ce binôme, Thatcher, Pinochet. Bon ben voilà, on a là une figuration artistique, fictionnelle et donc discutable, mais quand même intéressante, de la collusion, je dirais, transhistorique et durable entre des régimes autoritaires et des régimes, et disons, des intentions capitalistes. Ce qui fait qu'effectivement, le boniment matriciel, à savoir libérons le marché, faisons du commerce et donc la liberté suivra. C'était un petit peu le crédo de nos penseurs des Lumières, par exemple, de certains d'entre eux, par exemple Voltaire, par exemple Montesquieu. Ce crédo, qui était peut-être sincère d'ailleurs dans leur esprit à l'époque, on ne peut pas leur jeter la pierre plus que ça. Ce crédo a été très largement démenti par l'histoire. Puisque, encore une fois, il est arrivé assez souvent que le capital, au nom de ses intérêts, préfère soutenir des régimes autoritaires plutôt que des hypothèses démocratiques ou socialistes. Je pense notamment, même, j'ai lu une BD récemment, Le banquier du Reich, où pareil, en fait, les industriels, ou même on peut penser à Eric Vuillard, avec l'ordre du jour où les industriels vont s'allier très rapidement avec Hitler pour ne pas perdre, parce qu'ils ont une peur bleue du communisme. Absolument. Il y a cette formule qu'on connaît bien en France, plutôt Hitler que le Front populaire. C'était un petit peu le sentiment de la bourgeoisie française dans les années 37, 38, 39, qui avait été traumatisée par le Front populaire. Cette effraction d'un mouvement ouvrier, en tout cas de revendication ouvrière, au sein même du pouvoir, avec les conséquences de progrès social qu'on connaît. Et alors, la bourgeoisie, effrayée par ça, a tout de suite une espèce de repli réactionnaire et autoritaire. Et c'est pratiquement offerte aux forces tyranniques qui étaient en train de se mettre en place. Par exemple, les forces nazies ou le fascisme italien, des choses comme ça. Donc ça, c'est des choses qui se... Bon, je pense que là-dessus, l'historien le plus, je dirais, pointu là-dessus, en tout cas le plus édifiant, c'est Chapoutot, qui a bien montré à quel point, bon, finalement, tout un pan du management moderne... Avec le grand récit, je pense. Oui, tout à fait, entre autres choses, avait été mis au point par les ingénieurs allemands, par, disons, les cadres économiques de l'Allemagne nazie. Là, on parle des libéraux, donc des gens qui sont plutôt à droite de l'échiquier politique. Est-ce que la gauche peut aussi s'employer à des boniments ? Et par ailleurs, quand j'ai lu ton ouvrage, j'ai pensé à un débat que j'avais vu, il me semble, il y a un an ou deux, sur l'emploi des mots, notamment à gauche, où il y a vraiment ce débat qu'on entend, là, on l'entend un peu moins, mais du fait qu'en fait, on s'en fiche un peu des mots en soi, il faut vraiment réellement changer radicalement la structure. Les mots, ce n'est pas si important de ça. Il me semble que c'est un débat, notamment, qui avait eu leur don. Est-ce que tu penses que, justement, la gauche doit se réapproprier les mots, les définir, les utiliser, justement, pour pouvoir changer la structure ? Disons que moi, je suis une sorte d'intellectuel paradoxal, dans la mesure où, à la fois, ma matière première, c'est les mots, et il m'arrive assez souvent de produire des travaux dont l'objectif est de déconstruire les mots de l'adversaire. Et donc, les mots occupent une place très importante, fondamentalement, dans mon travail, parce que c'est à la fois mon outil et c'est parfois mon objet. Mais il se trouve que, quand même, je crois qu'au bout du compte, l'essentiel ne se passe pas là. L'essentiel se passe quand même dans les rapports de force. Un rapport de force réel dans une société, dans des luttes, dans des combats, dans des zones de friction où les uns veulent arracher des projets sociaux, les autres veulent toujours arracher, toujours plus de parts de marché. Genre, globalement, là... Bon, il y a d'autres lignes de front. Il y a des lignes de front de genre, il y a des lignes de front de race. Il y a tout un tas de lignes de front de cet endroit-là. Mais pour moi, ça reste quand même la ligne de front fondamentale. Donc, je pense qu'il faut savoir remettre les mots à leur place. En même temps, je pense qu'il y a quand même un moment où les mots sont des agents historiques. Ils sont quand même des agents politiques. Les mots ont une efficace, quoi. Et je pense que le mot libéralisme, il a quand même son efficace. Il a réussi à, disons, instiller dans l'esprit des sujets du libéralisme. Nous sommes tous assujettis au libéralisme. L'idée d'une connivence, en tout cas d'une congruence entre le système capitaliste et la liberté. Il y a quand même un truc qui nous pénètre peu à peu, parce que quand même, c'est un mot qui nous est martelé en permanence, redoublé par les gens qui sont plutôt à droite sur l'échiquier politique et qui sont, disons, en gros, des conservateurs. Ceux qui pensent que, disons, la façon dont la production est organisée est relativement satisfaisante et qu'il faut continuer comme ça. Et ceux-là même ne cessent de dire que leur grand truc, c'est la liberté. Bon, il y a un moment, on est en permanence martelé par ce genre d'offensive verbale. Et elles finissent par nous pénétrer. Donc, elles ont le mérite, évidemment. Il y a tout un tas d'autres mots que j'essaie d'analyser dans Boniment, justement. Donc, oui, il faut quand même se méfier des mots, mais ne jamais oublier que le combat des combats se passe quand même sur des scènes réelles et d'affrontements réels. Je pense que c'est important de le dire. Après, juste, tu commençais par les boniments de la gauche. Il y en a, bien sûr. La gauche, parfois, utilise des mots à tort et à travers. Elle a une certaine propension, assez compréhensible par ailleurs, mais à ce que j'appelle l'incantation. C'est des mots dont on n'interroge plus vraiment le sens, mais qui ont une espèce de pouvoir de lever les foules. Alors, bon, si c'est que ça, moi, je ne vais pas être trop trop ironique par rapport à ça. Je pense qu'il en faut des mots comme ça, des mots porteurs. On ne sait plus trop bien ce qu'on veut dire par là, mais quand même, ils permettent de fédérer des énergies. Bon, alors, pourquoi pas ? Après, quand on essaie de les analyser à froid, oui, je crois qu'il y a des... Bon, je pourrais en citer un qui est plus qu'un mot. C'est un mot repoussoir, notamment dans les forces, je dirais, de progrès ou les forces de l'émancipation, qui est le mot d'individualisme. Bon, voilà. Alors, on a pris l'habitude, presque par réflexe, d'utiliser le mot individualisme négativement à gauche. Alors, on voit bien pourquoi. Il y a plein de raisons à ça, y compris des raisons très légitimes. Mais il faudrait que les mêmes personnes qui utilisent toujours le mot individualiste comme repoussoir se rendent compte que le même mot d'individualisme est utilisé comme repoussoir par tout un pan de la droite, notamment la droite autoritaire, la droite réactionnaire, la droite ultra-conservatrice, anti-révolutionnaire ou contre-révolutionnaire. Donc là, il faut un peu s'interroger. Quand vous partagez un mot et un mot repoussoir comme ça avec un camp avec lequel, a priori, vous n'avez aucun point commun, il faut que vous reconsidériez votre appréhension de l'entité individuelle, par exemple. Bon, je pourrais en citer d'autres, mais moi, j'essaie un petit peu parfois d'être le poil à gratter au sein de ma propre zone amicale, d'aller un peu faire chier les gens quand je sens qu'ils reprennent comme ça des mots qui se sont un peu vidés de leur sens et qu'encore une fois, on utilise sans jamais vraiment examiner leur contenu. Tu parlais de liberté, tu parlais aussi de mérite. Très tôt, dans l'histoire du capitalisme, on va employer ces termes-là. Est-ce qu'il y a aussi une réflexion que j'avais au moment de l'ouvrage ? On est rentré dans une nouvelle phase du capitalisme qui est beaucoup plus, comme ce que Kluskar a analysé, plus douce, mais qui est en fait tout autant dangereuse. Est-ce que tous ces mots nouveaux, toute cette novlangue, même ce langage managérial, s'ancrent justement dans cette logique d'un capitalisme plus doux, mais en fait, au final, qui est toujours très répressif ? Je pense qu'en fait, le très commun peut-être de tous les mots, les expressions que j'ai tendance à analyser, c'est qu'ils ont pour objectif, alors on va dire, ils ont une vocation euphémistique, on pourrait dire. Euphémiser les choses, c'est-à-dire là, vous avez quelque chose, par exemple, de violent, vous allez euphémiser et adoucir la violence. Ils ont un objectif qui est à peu près le même, mais de dissimulation. Et qu'est-ce qu'il s'agit de dissimuler ? C'est précisément la violence qui est au cœur même du système. Je pense que ce que dissimule d'abord un boniment, c'est précisément qu'on est en train de vouloir vous vendre quelque chose. C'est l'argument publicitaire de base. Je suis en train de vouloir te vendre un frigidaire, mais dans mon argumentaire, auprès de toi, le client, le gogo, je vais faire comme si nous n'étions pas dans un acte de vente. Enfin, entre nous, pas question d'argent. Je suis là pour te rendre un service. S'il se trouve que tu as besoin d'un frigidaire, et moi, de façon extrêmement bienveillante, je veux dire, avec énormément de magnanimité et de générosité, j'ai fabriqué ce frigidaire pour toi et ça va améliorer ta vie, etc. Bon, il se trouve qu'à la fin, il faudra quand même sortir la carte bleue. Mais pour l'instant, on fait comme si je n'étais qu'en train de te rendre un service. C'est l'un de Bernard Tapie, notamment, avec ses télés. Oui, il y en a plein d'autres, mais je pense que n'importe quel vendeur à Mondial Moquette, ou je ne sais pas si ça existe encore à Mondial Moquette, ou ce genre de magasin, qui est en train de vous vendre un canapé, évidemment, son argumentaire consiste à dire franchement, c'est presque un cadeau que je vous fais, ce canapé, c'est une bénédiction pour vous. Bon, il se trouve qu'il coûte 2000 euros, mais ça, c'est presque secondaire. Donc ça, c'est la première chose. Et il y a une brutalité, bien sûr, de l'acte de vente, parce que je vais quand même t'extorquer de l'argent, de l'argent que tu es allé gagner en trimant. Et je vais essayer de masquer tout ça. Donc plus généralement, je pense que ça a toujours été la stratégie bonimenteuse de base, à savoir, là où il y a une société qui est violente et qui repose sur un certain nombre de violences, par exemple l'extorsion de la force de travail pour être tout à fait orthodoxe. Tout ça a été fabriqué par des gens avec leur sueur et parfois même dans des conditions tout à fait dégueulasses d'exploitation. Bon, évidemment, au moment où le canapé est là, on ne sait plus qui l'a fabriqué. Et le boniment consiste à achever ce long processus qui a été le processus de dissimulation de la violence, de la peine, de la fatigue qu'a coûté, en tout cas, à ceux qui l'ont fabriqué ce canapé. Donc, je dirais que je ne m'inscrirais pas dans une filiation kousklardienne de ce point de vue-là. Je pense que rien de nouveau sous le soleil. Par ailleurs, Kouskard pose un certain nombre de problèmes en soi. Je pense que là, notamment, bon, mais ça, je ne vais pas m'étendre là-dessus, je l'ai un peu fait dans d'autres joies, j'y renvoie pour ceux que ça intéresserait. Mais bon, la ligature qui est au cœur de la pensée kousklardienne, à savoir entre libertaire et libéral, je la trouve tout à fait indu. Tout à fait indu. C'est-à-dire qu'on commence par dire que finalement, les libertaires sont des complices objectifs du libéralisme et puis finalement, on finit par bazarder l'esprit libertaire en soi-même et on se retrouve un penseur autoritaire. Donc là, je n'irai pas dans ce sens. Tu étais repris après par Soral, notamment. Voilà, par exemple. Donc, même si Kouskard a dit qu'il ne reconnaissait pas cette filiation chez Soral, il l'a dit vers la fin de sa vie, ça leur appartient ce débat. Mais moi, je pense que on a aussi parfois les continuateurs qu'on mérite. En partie. C'est un continuateur un peu immérité mais un peu mérité quand même parce qu'à partir du moment où vous frayez avec l'idée que finalement, la pensée libertaire et l'activité libertaire en tant que telle et tout mai 68 n'aurait été finalement que le cheval de Troie du développement du néolibéralisme, vous êtes en train quand même de foutre en l'air et de bazarder et de liquider comme dira plus tard Nicolas Sarkozy à propos de 68, toutes les aspirations libertaires ou toutes les aspirations d'émancipation. Que ce soit les aspirations minoritaires ou autre. Donc, effectivement, là, vous vous retrouvez avec des drôles d'amis. Bon, il fallait faire attention avant. Mais pour en venir au vrai point, il est vrai que peut-être il y a un certain stade du capitalisme qui a eu tendance à intégrer à ces éléments de langage des notions qui n'y étaient pas dans les années 20, 30, 40, au moment du fordisme par exemple, qui était l'idée que la consommation te rend heureux. Non seulement la consommation c'est bien, je suis là pour te faire consommer et c'est vraiment super en fait, bien que je suis en train de te dépouiller mais je fais passer ça pour un truc formidable. Mais en plus, vraiment, le monde de la consommation est un monde de bonheur. C'est-à-dire que finalement c'est l'hédonisme dans son visage moderne. De la même façon, un certain nombre de boniments ont été mis au point et développés dans les années 70, 80, 90 qui consistait à mieux vendre le travail. Ça, c'est autre chose. C'est pas vendre un canapé à un acheteur, c'est vendre le travail au travailleur et donc en développant des choses comme quoi le travail s'épanouit, le travail c'est super, le bonheur au travail, c'est dans le travail que tu vas trouver le bonheur. Ici, nous ne sommes pas dans une usine ou dans une entreprise en train de trimer comme des cochons, nous sommes des collaborateurs qui allons trouver dans la cohésion une nouvelle source d'orgasme collectif. Ça, c'est vrai que ça, c'est relativement récent comme stratégie argumentative du capitalisme. C'est vrai que récemment, on ne parle pas de salariés, on parle toujours de collaborateurs. Bien sûr. Tu parlais de mai 68 et j'avais une question aussi par rapport à ça. Je te rejoins totalement sur ton analyse de mai 68 et je pense que tout n'est pas acheté dans mai 68. J'espère bien. Loin de là. Je pense notamment à Jacques Rancière que tu apprécies beaucoup. Tu as récemment sorti aussi avec Socialterre un manuel d'autodéfense intellectuelle et dans lequel tu fais parler Jacques Rancière, que j'ai eu aussi la chance de rencontrer et que j'apprécie beaucoup également. Et il me semble que tu es aussi très critique vis-à-vis de l'école et puis aussi que tu es assez proche aussi de la pensée d'Yvan Illich aussi, qui défendait notamment dans une société sans école justement une manière de revoir complètement l'éducation de façon générale. et il me semble que ce n'est pas dans une société sans école mais c'est dans le travail fantôme. Il fait tout un travail sur la langue, sur la façon dont la langue va s'imposer l'espagnol notamment avec Nebrija et comment justement elle va être très utile à la fois pour l'État mais aussi pour le marché et souvent on oublie que c'est deux faces d'une même pièce, l'État et le marché. Est-ce que tu penses que notamment au travers de tous les boniments que tu évoques dans ton ouvrage qu'on est prisonnier en fait toujours de notre langue et en fait tout ça on est prisonnier de cet imaginaire et que cet imaginaire-là en fait il a été construit de base en fait parce qu'on le voit dans l'analyse d'Illich elle est très intéressante puisque dans un premier temps les langues il y en a beaucoup plus il y a une pluralité de langues et il y a une uniformisation qui tend et qui plus est dans les mots que tu évoques il y a aussi énormément de mots en anglais il y a vraiment le globige qui est en train de se développer et est-ce que ça s'ancre justement dans ça ? Je crois qu'il faut revenir toujours aux fondamentaux nous naissons nous arrivons nous advenons sur cette jolie planète indépendamment de notre volonté quand même et tout de suite nous sommes plongés dans un monde social qui a été constitué en dehors de nous que nous n'avons pas choisi et tout de suite ce monde social nous impose ses règles sans que nous les ayons choisi et entre autres par exemple je n'ai dans une famille une famille je vais grandir dans une famille que je n'ai pas choisi c'est pas rien quand même il se trouve que parfois la famille est tout à fait agréable douce tout ce qu'on veut et parfois pas mais en tout cas dans tous les cas de figure la famille n'a pas été choisie et donc bon j'en adopte un peu les lois les petites règles internes j'en adopte aussi le langage papa parle comme ça maman parle comme ça et c'est quand même le premier langage que je vais entendre et plus généralement dans la société bah oui ça parle déjà mais moi je vais apprendre à parler en écoutant les autres donc je vais hériter vont mettre échus un certain nombre de mots que je n'ai pas choisi et donc alors quand c'est le mot pas crête pour désigner une pas crête ça va finalement il est désigné autrement dans d'autres langues mais enfin finalement tout va bien quoi sur ce langage objet je dirais c'est un peu plus compliqué quand vous héritez de mots plus abstraits qui portent des valeurs qui portent un rapport au monde qui sont extrêmement subjectifs en fait qui ne sont pas neutres et vous en héritez bon vous en héritez alors l'école est une grande colporteuse de ces mots là je veux dire mais pas seulement les parents sont idéologues sans le savoir nous sommes tous porteurs d'idéologies sans le savoir et donc nous bon alors c'est vrai que le premier travail que peut faire ça pourrait vouloir dire quoi l'émancipation l'émancipation pour moi ça consiste toujours pour un individu à faire valoir son individualité contre les structures pour moi c'est jamais autre chose l'émancipation c'est pour ça que j'insiste toujours lourdement sur la défense nécessaire urgente profonde et intense de l'individu donc il va essayer de se constituer son propre langage en tout cas un langage qu'il aurait presque choisi il va se le forger lui-même à partir de mots qu'il n'a pas inventé sauf à être dans je ne sais pas à ne parler que par néologisme ce qui serait un peu compliqué quand même notamment dans les relations sociales bon on va constituer au moins on va essayer de produire à partir de l'adolescence ou à partir du moment où on arrive à un certain degré de conscience de lucidité et bien on va produire nos propres agencements verbaux et c'est pour ça que c'est intéressant on va produire non pas notre propre syntaxe mais des accords de mots des agencements de mots pas inédits mais disons qui ne correspondent pas exactement aux agencements qui nous ont été imposés ça c'est très important et donc il y a une lutte là-dessus qui me paraît il y a un livre d'ailleurs qui est sorti un roman parce que souvent le roman fait un travail politique parfois beaucoup plus fort et puissant que les essais explicitement politiques c'est un roman qui est sorti en même temps que mon roman chez Vertical donc aux éditions Vertical je fais un peu de pub pour mon éditeur mais il se trouve que ce roman est vraiment bien il s'appelle Tu meurs ou tu tues c'est un jeu de mots d'une dénommée Les Nagars c'est son premier roman d'ailleurs et elle commence comme ça elle est dans une famille elle raconte un peu sa vie en la fictionnant beaucoup avec beaucoup en passant par la parabole en passant par toute une inventivité extraordinaire et la première chose que dit cette narratrice quant à l'oppression qu'elle subit parce qu'elle subit une famille relativement oppressive elle se sent colonisée par le langage et notamment en l'occurrence par le langage maternel la mère étant une espèce de tyran ou de tyranne domestique bon je passe là-dessus je renvoie à ce roman parce que c'est toujours intéressant de continuer le travail politique y compris par la fiction et par la littérature mais pour dire que ce mot de colonisation me paraît très très juste en fait on pourrait dire que c'est une métaphore que c'est un peu une hyperbole il y a aussi décolonisé l'esprit d'ailleurs bien sûr je trouve ça très intéressant il ne faut jamais oublier peut-être tout en gardant un certain respect et une certaine mesure des choses par rapport aux vrais fronts coloniaux bon là on utilise ça de façon métaphorique mais quand même je pense nous sommes colonisés par tout un tas de choses et notamment par le langage donc je pense que déjà exercer son droit à la lucidité quant aux mots qu'on veut nous transmettre j'espère moi que des collégiens quand on leur fait des pensommes à longueur de journée sur la république et les valeurs et la laïcité j'espère qu'ils gardent un esprit critique en tout cas qu'ils se forgent un esprit critique à ce moment là et que non pas pour prendre absolument le contre-pied et dire tout ça c'est bullshit mais dire pardon monsieur mais quand vous dites république qu'est-ce que vous voulez dire quoi monsieur ou madame selon le sexe du prof de la prof j'espère c'est très intéressant moi j'aimais bien quand j'étais prof 10 ans j'aimais bien quand un élève me demandait mais monsieur en fait le mot que vous utilisez c'est-à-dire quoi vous le prenez comme un fait accompli comme un dire accompli mais rien tout est évaluable analysable déconstructible pour reprendre un mot qu'on utilise beaucoup maintenant à juste titre voilà donc oui là il y a des choses il faut toujours voir à quel point nous sommes assujettis à un certain nombre de choses et le minimum des dignités ou disons le premier geste politique c'est au moins de se rendre compte de ce par quoi on est assujettis ce à quoi on est assujettis dans l'ouvrage tu parles notamment des transclasses aussi et j'ai vu un moment t'étais intervenu je sais plus c'était dans une conférence quelqu'un te posait une question par rapport à Edouard Louis par rapport à son ouvrage son dernier qui s'appelait changer méthode et quand j'ai lu l'ouvrage j'ai pensé à ce bouquin aussi que j'ai lu et j'avais une question par rapport à cette notion de transclasse que tu mets dans ton livre qui est quand même ce qui n'est pas rien et j'ai pensé aussi au travail notamment de Rosemary Lagrave on en parlait juste avant ou même d'Annie Arnaud est-ce que il me semble que pour Annie Arnaud ça lui pose quand même aussi un certain nombre de problèmes cette question de transclasse est-ce que en quoi toi ça te pose problème cette notion de transclasse tu peux même revenir par rapport à Edouard Louis et surtout est-ce que en réalité quand même les transclasses ils peuvent servir aussi d'exemple pour justement remettre en cause ce système qui est aliénant moi je crois précisément que c'est pas l'usage qu'ils ont ou la fonction objective qu'ils ont dans l'espace social et moi je ne parle que de ça dans le fragment sur les transclasses où j'en passe par effectivement le dernier roman en date d'Edouard Louis parce que je n'ai pas vraiment abordé le terme des transclasses en tant que tel il y a des gens plus éminents que moi et plus spécialistes du sujet qui se sont exprimés là-dessus ne serait-ce que Chantal Jaquet qui a fait un gros travail sur ces questions-là moi je dis simplement une chose c'est souvent ce que je fais d'ailleurs d'abonnement parce que le romancier en moi est toujours là qui traîne qui rôde c'est-à-dire que moi je parle souvent de scènes des scènes une scène par exemple c'est un transclasses est invité dans une émission mainstream une émission mainstream quotidien par exemple quotidien pourquoi pas tiens voilà prenons ça qui est vraiment effectivement une sorte de pilier disons en tout cas d'entité de soutien organique de la bourgeoisie là je ne sais pas telle transclasses aura écrit un livre où il raconte son parcours il venait de banlieue maintenant il a fait Sciences Po pour dire il y a plein de schémas possibles enfin en général c'est ça et il est accueilli à bras ouverts alors je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça si soit le transclasses est vraiment un élément subversif en tant que tel et dans ce cas-là il ne devrait pas être accueilli à bras ouverts par la bourgeoisie soit si elle se pâme d'admiration en tout cas de complaisance vis-à-vis de ces figures-là c'est qu'elle y trouve un intérêt quel intérêt y trouve-t-elle c'est pas très compliqué à déceler c'est que évidemment quelqu'un qui a réussi à passer d'une classe inférieure à une classe supérieure est l'exemple que brandit la bourgeoisie complaisamment que ma foi les bourdieux et autres déterministes farouches se sont trompés il y a des trous dans la raquette du déterminisme qui s'appelle la liberté individuelle l'initiative individuelle le mérite ce qui fait que globalement il n'y a qu'à maintenant se bouger le cul si vous venez la carte est défavorisé c'est vrai c'est pas bien mais regardez il y a plein d'exemples et on n'arrête pas de les transporter de plateau de télé en plateau de télé et donc moi je parle juste de ça et j'interpellais un tout petit peu Édouard Louis que par ailleurs que je tiens plutôt pour un camarade politique camarade littéraire ça serait un autre débat mais c'est pas le sujet en l'occurrence mais un camarade politique je m'étonne que le bourdieusien qu'il est ce qu'il a fait en premier bouquin et peut-être un bourdieusien beaucoup plus pointu que je ne le suis n'interroge pas lui-même ne questionne pas la scène sociale qui est en train de se jouer quand il est invité sur tel ou tel plateau et qu'on lui fait raconter à nouveau à quel point bon il vient de très très loin et qu'il s'en est sorti en lisant grâce à des enseignants enfin voilà toute une espèce de storytelling ou de narratif républicain-mérocratique qui évidemment je veux dire est accueilli par la bourgeoisie avec ils sont proches de l'évanouissement à ce moment-là de la pamoison donc ça m'étonne qu'à ce moment-là il y ait une sorte d'angle mort de la lucidité sociologique d'Edouard Louis alors Annie Arnault je ne sais pas si elle s'est exprimée sur ces questions-là je ne connais pas j'ai beaucoup lu Annie Arnault mais je ne connais pas toutes ses interventions publiques ni tous ses textes théoriques mais en tout cas je n'ai pas souvenir qu'elle-même ait beaucoup questionné le fait que son succès son succès que je trouve absolument une très très bonne nouvelle qu'Annie Arnault a du succès mais comment se fait-il qui a-t-il de si arrangeant pour la classe dominante qui a fait que finalement le discours d'Annie Arnault a été relativement soluble dans l'idéologie dominante alors qu'a priori Annie Arnault est assez proche de la gauche radicale etc très critique de la société de consommation et de plein de choses oui bien sûr tout à fait elle fait un travail tout à fait politiquité mais là il me semble qu'il y a encore un angle mort qu'est-ce qu'il me trouve à chaque fois ça m'est arrivé d'avoir quelques succès et d'être ne serait-ce qu'en ce moment même mon roman récent dont on va parler a un certain succès donc ce qui me vaut des invitations dans pas mal de médias bourgeois je m'interroge je m'interroge je fais immédiatement mon travail auto-critique ou d'auto-lucidité si vous voulez pour dire mais qu'est-ce qui comment dire ce roman est-il si consensuel pour que j'ai pu recueillir à ce point-là des suffrages venant y compris de camps politiques qui d'habitude me montrent un peu plus d'hostilité quitte à au bout du compte rien conclure conclure c'est pas pour autant un roman de droite c'est pas là que je veux en venir mais je pense qu'il faut quand même toujours avoir la présence d'esprit de s'appliquer à soi-même la lucidité sociologique qu'on applique à d'autres sujets c'est très bien que tu parles du roman parce que dans la deuxième partie du podcast je souhaitais vraiment qu'on parle aussi de ce roman que j'ai terminé il y a peu et que j'ai bien aimé et je pense que je vais rejoindre un peu le côté de la critique qui est très élogeuse par rapport au roman déjà je suis content de voir qu'il y a aussi des gens de gauche qui aiment le livre moi ça me met en paix politiquement c'est bon maintenant en fait c'est bon c'est safe surtout que quand tu tapes le bouquin tu vois qu'il y a quand même les Arocs qui ont quand même dit que le bouquin ça ça m'a rassuré aussi parce que comme les Arocs sont de droite finalement tout tourne dans l'ordre tout est bien à sa place alors c'est un roman du coup qui s'intitule L'amour ça se déroule dans les années 70 avec deux personnages Jacques et Jeanne Moreau tu racontes l'histoire d'un couple sur une très longue période et c'est fou parce que le bouquin est assez court donc tu évoques beaucoup de choses dans un tout petit roman Jeanne c'est une réceptionniste dans un hôtel Jacques lui travaille dans l'entreprise de maçonnerie de son père et tu avais pour objectif de faire un portrait d'un amour tel qu'il est vécu la plupart du temps par la plupart des gens sans crise ni événement c'est ce qui la première question que je me suis posée quand tu quand je suis que tu allais venir dans le podcast et puis quand j'ai lu le roman c'est est-ce que quelle est la définition pour toi de l'amour et pourquoi avoir voulu écrire un roman sur une histoire d'amour et est-ce que aussi par rapport même à ce qu'on disait précédemment est-ce que tu voulais aussi prendre le contre-pied de ce qui avait été fait notamment c'est vrai qu'en France il y a quand même ce truc un peu le coup de foudre un peu c'est un peu moi pour le coup beaucoup de romans ne me parlent absolument pas je pense à l'éducation sentimentale est-ce que tu as voulu prendre le contre-pied de ce qui avait été fait aussi peut-être pas exactement d'éducation sentimentale d'abord parce que je suis un flaubertien fanatique et que c'est un de mes romans préférés mais surtout parce qu'il y a un élément d'ironie chez Flaubert justement ça commence comme un coup de foudre et là il reconduit ce qu'on appelle un peu un topos un lieu commun littéraire ou un lieu commun narratif à savoir elle apparaît nous sommes avec Frédéric le jeune Frédéric un peu romantique comme ça cheveux au vent qui s'en va vers Paris pour réussir un peu comme une espèce de rastignac normand et apparaît une femme un peu plus âgée que lui mais peu importe et il y a cette phrase qui est ce fut comme une apparition mais évidemment si on connaît un peu Flaubert et si on sent le Flaubert il y a des fois il faut sentir le Flaubert mais ça c'est à l'usage il faut vraiment beaucoup le pratiquer pour finir par bien comprendre ce qu'il trame parce que quand lui écrit ce fut comme une apparition il y a immédiatement un effet d'ironie et que donc il est plutôt en train de se moquer gentiment de l'idée qu'il y aurait peut-être à ce moment-là dans l'esprit de Frédéric Moreau une sorte d'auto-persuasion c'est-à-dire qu'il est en train de rentrer dans un trip il se raconte une histoire il se raconte l'histoire du coup de foudre et peut-être qu'un coup de foudre c'est toujours un peu ça un coup de foudre c'est toujours un peu auto-persuasif et donc c'est comme si on s'érigeait soi-même comme personnage de roman et tout le reste du livre finalement ne va faire que montrer que tout ça n'était qu'une sorte d'illusion en tout cas que l'illusion de départ le coup de foudre de départ n'était pas praticable dans la vraie vie il y a un moment où la vraie vie reprend ses droits dans l'éducation sentimentale et elle ne permet pas le romantisme auquel aspirerait Frédéric Moreau j'ai fait une petite parenthèse sur Flaubert parce qu'en fait j'ai tout dit en disant ça par rapport à ce qui a été ma propre démarche moi en fait si tu veux le geste fondamental quand j'écris des romans ou autres d'ailleurs mais on va dire surtout des romans ma question fondamentale c'est comment ça se passe vraiment pour reprendre un titre de Beckett un écrivain que j'ai beaucoup lu comment c'est c'est un titre de Beckett toujours des titres un peu secs Beckett mais c'est bon signe la sécheresse la sécheresse c'est un signe de justesse en plus ça rime mais comment c'est comment ça se passe vraiment on nous a toujours raconté que tel pan de la vie humaine par exemple un enterrement par exemple un deuil ou par exemple une naissance on nous raconte dans des romans un peu comme ça qui essaient de constituer des fantasmagories on nous raconte que ça se passe de telle manière il me semble que le premier geste d'un artiste qui lui va s'emparer des mêmes franges ou des mêmes pans ou des mêmes segments d'une vie humaine il va se demander vraiment mais qu'est-ce qu'il en est pour de vrai alors par exemple l'amour comment les gens s'aiment vraiment alors sachant qu'il n'y a pas que des Jeanne et Jacques dans la vie il y a aussi des gens qui s'aiment passionnément il arrive qu'il y ait des coups de foutre ça m'est arrivé d'avoir des coups de foutre dans ma vie enfin en tout cas un donc je ne nie pas que ça puisse arriver mais il se trouve qu'il me semble que l'expérience majoritaire de l'amour n'est pas celle-là c'est pas au général notamment le début c'est pour ça que j'ai un peu soigné les premières pages les 20-30 premières pages c'est un peu l'approche Jeanne-Jacques comment est-ce qu'ils vont arriver ces deux-là qui habitent à peu près le même bourg mais qu'ils ne se connaissent pas qu'est-ce qu'il va faire qu'on va passer d'un point 1 à un point 4 le point 1 étant et puis à un moment ils vont faire un couple ils vont former ce qu'on appelle un couple ils vont se mettre ensemble ou en tout cas ils vont prendre acte du fait que ça y est on est ensemble qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Coup de foudre reconnaissance absolue de l'amour ah là là c'était lui c'était moi nous étions faits pour le sentiment d'un destin qui nous unit pas du tout ça va se passer plus prosaïquement ça ne veut pas dire moins de façon moins je dirais estimable ou moins sentimentale d'ailleurs mais ça va se passer par une espèce de tissu de hasard de coïncidence de logique sociale aussi bah tiens parce que je veux dire dans la vie on rencontre un peu qui on peut il ne faut pas oublier ça quand même qu'en général les gens qui vont être amenés à faire un bout de chemin ensemble relativement long que ce soit 5, 10, 15, 20 ans ou 50 dans leur cas le préalable aura été qu'ils se rencontrent mais pour qu'on se rencontre n'importe qui ne rencontre pas n'importe qui dans notre société très compartimentée socialement je veux dire donc Jeanne et Jacques globalement ils sont à peu près homogènes socialement sociologiquement ils sont dans le même bled ce qui n'est déjà pas rien non plus ça vous situe quand même vachement d'habiter dans les mauges au début des années 70 voilà quoi donc être au travail là-dedans des logiques sociales des déterminismes des hasards tiens il y a un bingo à un moment il y a une tempête du coup il y a un bingo pour pouvoir rembourser un peu les sinistrés et ils se retrouvent l'un à côté de l'autre en faisant le bingo petit hasard ou alors signe divin peut-être que c'est Dieu qui a provoqué cette tempête pour provoquer la rencontre entre Jeanne et Jacques va savoir ça me fait penser un peu à Schopenhauer avec métaphysique de l'amour bah oui Schopenhauer est un grand déconstructeur c'est-à-dire que c'est un ironiste absolu c'est-à-dire que là où vous vous pâmez romantiquement moi je vais vous remettre un peu à votre place l'amour d'abord c'est d'abord toujours une affaire un peu tripale il ramène ça un petit peu aux organes quoi moi je dis pas ça je dis pas ça moi j'essaie de remettre les choses un peu telles qu'elles se vivent mais ça ne veut pas dire qu'on a complètement évacué toute forme de d'emportement spirituel de transport amour véritable je pense que il n'est pas exclu que Jeanne et Jacques se plaisent vraiment et qu'il y ait donc de l'amour en tout cas moi j'en formule d'hypothèse dès le titre tu parlais tu disais tu revenais sur ton cas personnel tu disais j'ai eu un coup de foudre et d'ailleurs quand au début du roman je me suis parce que Jeanne est pris de quelqu'un d'autre c'est avant de rencontrer Jacques avant de se mettre avec Jacques et du coup on se dit ah c'est peut-être cette personne là qui sera le personnage du roman donc il y a quand même aussi un coup de foudre au départ oui tout à fait je voulais commencer par là parce que c'était bon je me suis un peu amusé avec mon lecteur je l'embarque dans quelque chose qui ne sera pas la bonne voie donc voilà pour ceux qui ne l'auraient pas lu ça spoil un peu mais c'est pas grave j'ai renoncé depuis deux mois que je parle de ce livre j'ai un peu renoncé à ménager ce suspense là donc on en parle mais c'est vrai que là on peut dire que Jeanne s'est éprise de ce piétro mais sur un mode vraiment sur un mode Frédéric Moreau pour revenir à l'éducation sentimentale elle ne dit pas ce fut comme une apparition mais c'est presque ça je veux dire il est sur un parquet de baskets puis d'un seul coup il disparaît oui tout à fait il disparaît parce qu'au bout du compte ça restera totalement unilatéral peut-être parce que justement ils sont désaccordés tous les deux peut-être que ces deux là ne peuvent pas s'ajuster pour une raison pour deux raisons qui n'en sont qu'une pour moi d'abord ils sont peut-être pas alors ils sont peut-être à peu près de la même classe sociale c'est possible simplement dans mon esprit je ne le dis pas dans le livre parce que le livre est très économe de commentaires c'est ça qui fait un peu sa brièveté je pense moi je pense que Pietro qui est un beau garçon c'est quand même ce qu'on dit de lui c'est le joueur de basket local un peu il est beau en plus il est d'origine italienne ce qui connote parfois un certain charme tout ça c'est des clichés mais ça peut opérer quand même et donc je dirais qu'il est surclassé par sa beauté c'est un prolétaire surclassé par sa beauté donc il peut aspirer à avoir un épisode adultère en tout cas sexuel avec la femme du vétérinaire c'est aussi ça les logiques sociales la vie sexuelle elle n'est pas complètement exempte elle n'est pas complètement affranchie de données sociales comme on sait de données sociologiques donc finalement peut-être que à un moment Pietro c'était trop haut pour Jeanne à la fois peut-être en termes de beauté parce qu'il arrive aussi qu'il y ait quand même une sorte d'homogénéité esthétique dans des gens qui forment couple tout le monde le constate quand même on met souvent en avant le fait qu'il y a parfois des couples dépareillés qu'est-ce que fait que ce mec super moche là avec cette fille super jolie je pense qu'on devrait noter plus souvent la régularité qui est qu'en général pardon de mettre les pieds dans un plat qui n'est pas très comment dire qui n'est pas très joyeux il y a une certaine homogénéité esthétique c'est comme si chacun jouait un peu dans sa division bon peut-être que Pietro est dans une division supérieure pour Jeanne donc elle va se remettre à sa place peut-être par un jeu d'auto-censure qu'on connait bien en sociologie et qui est que finalement ça sera Jacques alors on pourrait dire c'est quoi c'est un choix par défaut c'est un choix par dépit et ma foi est-ce qu'il y a des choix dans la vie qui ne sont pas un peu par défaut est-ce que quelqu'un pourrait prétendre que les choix fondamentaux fondamentaux de vie il les a fait que comme ça positivement et affirmativement non on doit toujours composer aussi avec ce qui nous est possible de faire avec l'espèce du possible tu parles de la classe sociale et justement et c'est aussi beaucoup de journalistes se sont interrogés moi ceci c'est une question que je me suis posée c'est pourquoi s'être intéressé à une classe qui au final il y a une certaine progression aussi dans le livre parce qu'ils viennent d'un milieu beaucoup plus populaire au début et puis il y a une évolution même leur enfant finalement il fait des études aujourd'hui qu'on pourrait qualifier de supérieurs des études d'ingénierie pourquoi s'être intéressé à cette classe en particulier est-ce que tu as en fait tu as l'impression à la fois dans les livres et les films que du coup quand tu as fait ce choix c'est vraiment aussi le fait que il n'y a pas eu on parle très peu de cet amour là en fait oui je pense que l'élément un tout petit peu d'originalité peut-être pas d'inédicité mais d'originalité de mon livre c'est pas tant d'avoir saisi en tout cas narré des gens de cette classe sociale parce que la littérature va souvent du côté des classes populaires quoi qu'on dise et même la littérature française à qui on fait parfois un procès en partie injuste d'être très centré sur la classe bourgeoise et d'être dans une espèce de narcissisme de classe bon franchement c'est des gens qui disent peu la production romanesque contemporaine notamment qui en général finalement rend compte assez bien de la vie des classes populaires donc c'est pas ça l'élément d'originalité c'est plutôt effectivement de faire une histoire d'amour longue et sans histoire sans événements saillants et en tout cas sans porte qui claque sans assiette qu'on brise et sans scène de ménage sans heure sans transport c'est plutôt ça après moi mon choix d'avoir situé ce couple qu'effectivement j'aurais très bien pu situer dans une classe bien supérieure puisque moi mon propos c'était juste essayer de voir comment ça marche un couple qui remonte cinq décennies côte à côte quoi sans se dissoudre mais je pense que chez moi un naturel ou en tout cas des affects spontanés se sont remis en place j'ai une certaine affinité pour les classes populaires qui vient aussi du fait que j'en viens un peu je suis pas complètement comment dire dissociable du milieu que je suis en train de décrire dans l'amour voilà et bon c'est peut-être aussi parce que ça m'intéressait peut-être justement de me situer du côté de l'expérience moyenne et or on sait bien qu'il y a quand même beaucoup plus de gens dans une société donnée qui appartiennent aux classes populaires que des gens qui appartiennent à la classe majoritaire enfin à la classe supérieure qui précisément est majoritaire d'un point de vue qualitatif notamment elle possède la majorité du capital souvent et du patrimoine mais et des richesses mais elle n'est absolument pas majoritaire quantitativement donc moi je voulais me situer dans l'expérience moyenne et l'expérience un peu du tout venant bah le tout venant c'est des gens effectivement des classes populaires alors effectivement comme on est des années 70 à nos jours il y a un petit effet d'ascenseur social qui me paraissait relativement vraisemblable moi je l'ai beaucoup vu autour de moi puisque je suis à peu près de cette génération je suis plus jeune que Jeanne et Jacques mais je serais disons entre Jeanne et Jacques et leur fils génération intermédiaire moi j'ai vu effectivement des gens qui étaient des fils de paysans accéder ne serait-ce que mes parents ils sont devenus instits puis prof et voilà et moi qui suis leur fils je suis devenu prof à mon tour mais prof avec un niveau un petit peu supérieur et par ailleurs ensuite écrivain voilà ça c'est des ascenseurs aussi un petit peu ce qui n'est pas un jugement de valeur je ne suis pas sûr que le desteur d'écrivain soit beaucoup plus tu peux aller même par rapport au prof dans plusieurs interventions tu disais professeur à un moment c'était vu comme une forme d'élévation alors que ça l'a beaucoup été pour mes parents ça indéniablement pour moi ça ne l'était pas puisque je me mettais au même niveau que mes parents simplement voilà la vie a fait que je suis un peu plus allé voir du côté des choses culturelles un peu plus voilà mais donc finalement c'est des parcours qu'on a beaucoup vu dans ces années là bon alors après des gens souvent me demandent en librairie si cet ascenseur social il ne serait pas un peu bloqué bon là dessus je pense que la sociologie ferait le travail beaucoup mieux que moi mais c'est vrai que nous avons tous un peu l'intuition plus ou moins nourrie d'observations que des ascensions sociales permises par certains comment dire une certaine dynamique économique des années 50, 60, 70 bon 30 glorieuses reconstruction post-à-dire la guerre etc cet ascenseur là cette ascension là ne serait un peu moins possible maintenant d'où l'expression l'ascenseur est bloqué etc bon il faudrait voir vraiment dans le détail moi je suis pas un sociologue moi je suis un sociologue intuitif voilà je suis un sociologue du dimanche moi voilà il y a aussi je peux parler de films aussi qui auraient pu t'inspirer par rapport au livre je pensais notamment à l'amour de Hanneke qui est un grand enfin qui est un film très important justement qui évoque justement l'histoire d'amour entre un couple mais plutôt d'une classe aisée ou encore Vortex de Gaspard Noé qui était sorti l'année dernière je crois et qui pareil évoque une histoire à un couple mais dans les deux cas en fait c'est un couple aussi qui sont frappés par la maladie dans ton roman il y a aussi cet aspect là de la maladie est-ce que t'as c'était aussi dès le départ dans ton roman dans ton écriture tu sais que par exemple Gaspard Noé pour lui il a vraiment cette phrase le temps détruit tout est-ce que t'as voulu aussi mettre en place cette centralité aussi de ce temps qui détruit tout et est-ce que cette centralité notamment dans la construction de ton roman où il n'y a pas où tout est très rapide et d'ailleurs je pense que ça a dû être un exercice assez compliqué parce que il se passe plein de choses dans le roman notamment dans la dernière partie je pense à la 40ème 50ème page où vraiment on sent une accélération qui mène comme s'il y avait un passage notamment avec le début de la vieillesse est-ce que dès le départ c'était une volonté de ta part de placer cette question du temps bah moi il arrive que des gens se lancent dans un roman où ils disent finalement ce qui va être le pitch de mon roman c'est l'aventure d'un chevalier qui va conquérir tel pays grâce à sa bravoure et à sa vaillance moi mon pitch c'était pas ça c'était un amour de 50 ans c'est point et donc immédiatement dans le pitch lui-même dans mon petit libellé mental je dis pitch parce que c'est un mot assez trivial mais enfin on comprend ce que je veux dire dans mon petit libellé mental bah le temps était un personnage voilà le temps était le personnage dominant c'était le temps qui serait le vrai agent de l'histoire et Jeanne et Jacques ne seraient que des des produits du temps ils seraient fabriqués par le temps et ce qui est un petit peu je pense la condition humaine le temps est le grand maître il est le maître des horloges comme dirait l'autre mais le vrai lui pas pas un président en bois donc le temps est maître du temps petite dédicace à Manu ouais on l'aime on l'aime il sait qu'on l'aime et donc on lui rappelle le plus grand possible peut-être qu'il a lu ton livre mais j'en suis sûr mais je pense qu'Emmanuel lit tous mes livres vraiment non non je pense que s'il lisait il lirait mes livres mais comme il lit plus depuis 1984 c'est vrai qu'il a commencé son deuxième quinquennat il dit encore plus de bêtises que le précédent ouais c'est vrai non non il monte en puissance comme on dit en foot je pense que ça va finir à un niveau ouais à un gros gros niveau de bêtises ouais donc le temps c'est sûr que c'était ça l'agent principal et après il faut mettre en oeuvre ça et j'ai essayé de faire en sorte que le le lecteur sente presque physiquement que c'est le temps qui opère quoi alors après par rapport à la j'aime beaucoup le film de Noé j'aime encore plus le film de Hanuku qui s'appelle d'ailleurs Amour je crois sans le voilà alors j'aime bien j'aime beaucoup les deux parce que c'est quand même très différent de moi à plein d'égards parce qu'en fait les personnages sont immédiatement vieux et c'est très intéressant je trouve par rapport au relatif jeunisme je dirais des représentations cinématographiques ou quand même les euros souvent des gens de 20, 30, 40 ans parce qu'il faut qu'ils soient un peu beaux les vieux on n'aime pas les voir ils sont un peu moches je pense notamment Emmanuel Mouré aussi qui qui traite un peu de l'amour oui alors sur un angle que que je ne commenterai pas parce que j'ai décidé d'être gentil aujourd'hui donc là moi ça m'intéresse beaucoup d'installer au centre d'une fiction surtout au cinéma où on va se taper leur gueule pendant deux heures des vieux avec ce que ça comporte bah oui c'est pas toujours facile de cohabiter avec des vieux et de cohabiter visuellement avec les vieux parce que les vieux nous renvoient toujours notre propre destin dans la gueule c'est nous plus tard les vieux c'est là le dérèglement du corps et son délitement assuré bon et c'est vrai que j'aime beaucoup les films les deux films pour ça parce que c'est très intéressant d'avoir après je trouve qu'il y a un moment notamment Noé va beaucoup dans la fiction il se passe beaucoup de choses moi qui ne veux pas être dans l'événementialité ou dans des pics dramatiques forts alors lui il y a un moment il y a une accumulation de choses entre avec leur enfant il y a quand même une crise cardiaque il y a un suicide il y a l'enfant qui est drogué bon etc et il se passe beaucoup de choses ce qui ne fait pas du film un film inintéressant c'est-à-dire qu'au début il est très lent moi j'adore la première heure en fait moi j'aurais adoré que le film ne soit que ça c'est deux vieux qui cohabitent dans un appartement du 20ème arrondissement ou du 11ème arrondissement à Paris voilà ça me va très bien de la même façon que la première demi-heure d'amour d'Anneke me va très bien aussi quand on voit ces deux petits vieux plutôt bourgeois eux pour le coup ils se transportent à l'opéra comme ils peuvent et puis ils reviennent en bus et puis ils se couchent comme ils peuvent et puis à un moment il y en a une qui pète un peu enfin je veux dire qui est en train de perdre la boule comme on dit bon bah comment on voit peu à peu son conjoint la femme qu'on aime partir c'est très émouvant c'est très poignant bon enfin le film est très poignant de toute façon mais tout un propos sur la mort en fait finalement il l'a tue mais peut-être qu'elle est enfin elle est morte avant en fait puisqu'elle n'est plus là oui voilà après c'est Anneke est un des plus grands cinéastes vivants et il est comme tout grand artiste il est ambivalent il est polysémique il est c'est très ouvert ce qu'il fait contrairement à sa réputation d'être une espèce de maître qui donne des leçons moi à chaque fois que je vois quelqu'un me dire ouais Anneke il est donneur de leçons je dis mais quelle leçon non mais on l'en dit beaucoup vraiment ça fait pas longtemps et je dis mais quelle leçon s'il en donne tu peux pouvoir m'énoncer la leçon quelle est la leçon du crime que commet Jean-Louis Trintignant sur sa conjointe dans le film bon on sait pas est-ce que c'est pour épargner ses souffrances et donc ça serait le geste d'amour ultime ou est-ce que c'est aussi pour être un peu plus tranquille parce que c'est devenu totalement insupportable d'avoir à charge la femme qu'on a aimée c'est les deux bien sûr c'est les deux je veux dire quand quand vous avez un grand-père qui est mourant à l'hôpital et que vous voyez que c'est foutu et bien le jour où on vous apprend que ça y est c'est fini ben vous avez vous savez deux sentiments en même temps dont aucun n'exclut l'autre à savoir vous êtes extrêmement triste vous êtes submergé de tristesse ça y est vous ne reverrez plus votre grand-père et puis vous êtes soulagé voilà vous êtes content que ce soit fini quoi bon et ben voilà donc Annekeuil se situe dans cette ambivalence là et c'est ça qui est très beau juste je fais un petit mot sur le propos de Noé bien sûr que le temps détruit tout bien sûr qu'à la fin c'est lui qui gagne et c'est la mort qui gagne bon et il ne faut pas oublier que quand même dans le petit laps de temps qui nous aura été imparti nous sur terre le temps a été d'abord productif c'est-à-dire que le temps il détruit mais d'abord il construit et il construit des individus il les fait se développer le temps est un agent aussi affirmatif et joyeux il les fait se rencontrer s'aimer aussi voilà il produit la vie et puis après il produit la destruction de la vie mais c'est un peu les deux il faut quand même à la fin effectivement le dernier mot est à la destruction mais ce que je veux dire par rapport à Jeanne et Jacques moi ce qui m'apparaît de plus en plus en y réfléchissant et en étant amené à en parler c'est qu'en fait le temps effectivement va mener Jeanne et Jacques à la disparition de l'un et la peine de l'autre puis la disparition de l'autre mais dans un premier temps le temps aura produit leur amour parce qu'en fait je pense plus j'y réfléchis plus je me dis que Jeanne et Jacques au début peut-être qu'ils ne s'aiment pas tant que ça et qu'ils se mettent ensemble pour tout un tas de raisons que tu as évoqué juste avant que j'ai évoqué et bien qui serait aussi l'arrangement matériel que ça occasionne c'est qu'on est mieux à deux c'est plus sécurisant pour une femme il parle même d'Aloc bien sûr tout ça c'est la vraie vie moi j'ai aucune ironie par rapport à ça les gens se démerdent comme ils peuvent moi je n'ai pas grand chose d'autre à dire tout l'amour que j'ai pour les gens vient de là c'est que je vois surtout des gens qui essaient de se dépatouiller de cette complication et de cette difficulté qui s'appelle vivre et notamment vivre dans une société donc voilà mais je pense que au fil du temps le temps va être producteur d'amour en fait il n'y avait peut-être pas d'amour au début mais il y en a peu à peu de l'amour vient se déposer dans ce couple et donc il arrive que effectivement le temps qui est un grand agent de destruction est aussi un producteur d'amour ce qui plus est je voulais dire ça dans une société où on a besoin dans une société capitaliste où on est obligé d'avoir de l'argent pour vivre ces questions là sont cruciales c'est sûr on rêverait d'une société où le fait de subvenir à ses besoins de pouvoir pourvoir à tous nos besoins fondamentaux notamment manger boire se loger s'abriter et avoir un minimum comme ça de santé quand même on aimerait bien que tout ça ne soit pas conditionné ou articulé à des considérations d'argent et dans ce cas là il serait peut-être davantage possible pour les uns et les autres de choisir véritablement la personne avec qui on va faire sa vie à ce moment là le choix serait définitivement un choix sentimental et qui ne serait pas hybridé à des considérations matérielles le péché originel c'est toujours bien cette affaire que nous avons donc marchandisé nous avons indexé à la richesse la richesse laquelle s'octroie par le travail essentiellement par l'emploi tout un tas de choses c'est bien ça c'est ce qui nous reviendrait ce qui nous permettrait de revenir par un effet de boucle extraordinaire à abonnement c'est pour ça que les deux parties sont intéressantes ça permet de faire vraiment un lien tu parles de marchandisation et qui plus est tu ancres ton roman dans les années 70 avec la société de consommation une accélération de tout un tas de marchandises notamment je pense au bouquin de Pérec les choses où il est super bien analysé à l'époque moi ce bouquin quand je l'avais lu ça m'a des limites dégoûté à la fin quand il s'enfuit mais ils sont quasiment envahis de choses matérielles ce bouquin il est vraiment horrible mais vraiment les personnages ils sont détestables et c'est pour ça que c'est un très bon roman que je conseille en vrai dans le roman tu mets vraiment une centralité vis-à-vis de ces objets aussi pour toi est-ce que c'était vraiment important de raccrocher cette histoire d'amour avec les objets qui les entourent parce que à toutes les phases du coup de la vie de Jacques et Jeanne je pense notamment aux voitures je pense notamment aux cigarettes même au mariage il y a énormément d'objets qui reviennent puis il y a des marques aussi qui apparaissent et qui disparaissent c'était pour toi important dès le départ aussi de mettre au coeur de ton roman ces objets c'était pas du tout je dirais l'axe numéro 1 d'écriture c'était pas le projet numéro 1 mais parfois quand on décrit un livre disons qu'on a une intention on veut faire ça globalement moi j'ai dit quelle était mon intention à ce moment là raconter 50 ans d'amour en tout cas de couple disons 50 ans d'union maritale et puis après on se met à écrire et dans le cours même de l'écriture apparaissent des sous-sujets des sous-intrigues parfois des sous-personnages auxquels on n'avait pas pensé et là effectivement très vite j'ai compris que par rapport à ce qu'était ma façon de négocier le récit de cette histoire très très vite le livre allait se peupler de considérations matérielles je dis d'abord de considérations matérielles parce que ça c'était l'idée un petit peu directrice tout de suite c'était quand ils se marient ce qui va m'apporter d'abord c'est comment se passe l'organisation du mariage quand ils ont un enfant quand l'une annonce à l'autre quand Jeanne annonce à Jacques qu'elle est enceinte la première chose qui leur importe c'est quand même moi ce que je vais dire en tout cas prioritairement c'est comment est-ce que voilà est-ce qu'on a de la place pour l'accueillir et comment on va réussir à s'organiser vu nos emplois du temps respectif parce qu'on est quand même un peu des gens on travaille et on n'est pas responsable de nos horaires on n'est pas maître de nos horaires on n'est pas maître de l'horloge pour le coup comment est-ce qu'on va faire comment est-ce qu'on va s'organiser moi j'ai voulu mettre en avant ça d'abord c'est souvent ça la vie on est obligé de s'organiser se dépatouiller dans le monde matériel dans lequel nous évoluons les objets ils arrivent ils n'arrivent qu'après c'est des éléments matériels parmi d'autres les objets et donc là effectivement je m'en suis aussi beaucoup servi comme marqueur temporel parce que ça m'a beaucoup aidé à incarner les époques ou à suggérer à mon lecteur à quelle époque on pouvait se trouver je ne voulais pas avoir des formules du genre en 1987 ils décidèrent de déménager et donc je vais plutôt faire comprendre qu'on est vers 87 ou à peu près les années 80 par un film qu'ils vont voir ou par une bagnole qu'ils viennent d'acquérir et qu'ils seraient plutôt liés quelque part ça ressemble un peu aux années aussi d'Anne Yarnot oui je pense que moi je pense que c'est écrit pas du tout pareil et que l'intention d'Anne Yarnot n'était pas vraiment était très différente de la mienne après au bout du compte son livre charrie elle aussi sur une période à peu près semblable même si elle elle commence par les années 50 c'est un peu plus tôt oui parce qu'elle est il se trouve qu'elle est un peu plus âgée que moi et qu'elle est née plutôt pendant la guerre ou juste avant la guerre je pense dans les années 40 voilà donc en fait mais c'est vrai qu'elle charrieait beaucoup parce qu'elle elle sait elle a des postulats bourdieusiens ou des postulats matérialistes de base quoi je veux dire de toute forme de pensée sociale à savoir nous sommes des êtres sociaux et donc nous ne pouvons pas raconter des êtres sans faire une part au bain social dans lequel ils évoluent et le bain social dans lequel ils évoluent c'est le métier qu'ils font c'est leurs parents c'est la richesse c'est le patrimoine c'est tout un tas de choses des capitaux divers et variés symboliques, culturels blabla et puis aussi je veux dire le logement où est-ce qu'ils se logent comment quand ils veulent avoir un lit et bien ils l'achètent où parce qu'il faut se le procurer est-ce qu'ils vont plutôt acheter un lit au rabais ou est-ce qu'ils ont les moyens de s'acheter le lit etc etc si vous voulez vraiment raconter comment ça se passe vraiment comment c'est comment c'est la vie ben à un moment vous croisez ce genre de considération donc moi c'était pas prémédité mais c'était c'est venu se déposer très logiquement dans mon travail après j'ai essayé d'être précis donc j'avais pas de propos par exemple sur la société de consommation comme je crois c'est le cas de Pérec Pérec voit arriver voit advenir cette société où les objets marchandisés les objets qu'on peut acquérir en les payant c'est ça qui se passe parce qu'avant il y avait beaucoup moins d'objets comme ça qu'on pouvait acquérir en les payant on les fabriquait ou alors on se les transmettait de génération en génération et à un moment le capitalisme a toujours plus produit a voulu maximiser ses profits et donc il a mis sur les étals et dans les rayons beaucoup plus d'objets qui ont été à disposition moyennant évidemment argent de tout un tas de gens et c'est ça qu'on appelle la société de consommation dont j'aime bien rappeler toujours qu'elle est d'abord une société de production société de consommation c'est quand même remettre la culpabilité du côté des consommateurs moi j'aime pas beaucoup ça moi c'est les producteurs qui sont les maîtres d'oeuvre dans cette affaire et donc Perrec voit arriver l'espace social et l'espace domestique et l'espace quotidien de ces deux héros un jeune couple des années 60 et peu à peu envahi par les objets et donc il voit à quel point ça peut peut-être produire une sorte de cauchemar une cauchemar d'invasion matérielle quelque sorte et ça c'est pas faux je pense qu'on est très tributaires tous les uns les autres d'objets alors y compris dans notre cas d'espèce des objets évidemment technologiques c'est vrai que dans le roman tu les as objets ils ont une place mais c'est vrai que tu les as mis un peu comme des personnages secondaires en fait ils sont là ils accomplissent une tâche en fait finalement ils font partie de la vie des individus alors que c'est vrai que quand on là je repense du coup au bouquin de Perrec il y a davantage c'est vraiment les personnages en trop et en fait c'est les objets qui prennent la place qui prennent le dessus sur il me semble Sylvie et Jérôme leur nom peut-être ma lecture est un peu lointaine mais tu le sais mieux que moi je pense d'ailleurs son livre à lui s'appelle les choses et le mien l'amour donc bon on n'est pas exactement dans le genre de problème même si moi Perrec est pour moi une figure extrêmement importante un traître qui m'a beaucoup marqué à plein d'égards en plus c'est un bonhomme que j'aime beaucoup mais oui moi je dirais dans le cas de Jeanne et Jacques je ne suis pas sûr qu'ils subissent tant que ça finalement l'invasion des objets et des choses mais ils sont bien obligés de faire avec ils sont bien obligés de faire avec eux on les voit bien un peu réfractaires en tout cas pas complètement emballés au départ par le fait d'acquérir un téléphone portable puisqu'on disait téléphone portable dans un premier temps quand ils passent du Nokia au Blackberry oui et encore c'est bien parce que leur fils qui est un peu non pas geek mais qui a l'air un peu technophile d'ailleurs il en fait plus ou moins son métier leur ramène toujours des nouveaux téléphones bon il y a un moment eux ils leur offrent un téléphone ils l'ouvrent qu'un an plus tard ils vont commencer un jour le faire fonctionner bon mais finalement ils vont s'y faire de la même façon que quand sont apparus dans les années 80 moi j'ai été tout à fait contemporain de tout ça dans les années 80 apparaît le magnétoscope qui va beaucoup se démocratiser très vite bon je veux dire alors on peut dire invasion des objets oui bien sûr mais enfin moi qu'est-ce que j'ai aimé avoir un magnétoscope parce que ça m'a permis de me faire une culture cinématographique dont j'aurais été bien incapable vu ce qu'était l'offre de cinéma dans ma petite ville de province et donc et de la même façon je pense que Jacques va trouver dans l'ordinateur une manière d'exercer sa passion de toujours à savoir les étoiles il va pouvoir aller sur des sites et regarder comme ça des galaxies et les observer de près donc bon c'est pas le marxisme le marxiste invétéré qui va te dire que je trouve tout à fait profitable la multiplication des objets dans nos vies mais je veux dire quand on se met dans l'espace du roman tu vois où moi je suis en train de raconter Jean et Jacques et bien bon moi je suis pas en train de me dire ah là là les pauvres les objets peu à peu grignotent leur vie et les déshumanisent non bon je suis bien obligé de rendre compte que des objets s'invitent dans leur quotidien qu'est-ce qu'ils en font quel usage ils en ont ça c'est plus ça qui m'intéresse moi c'est par exemple ben voilà cet usage sur lequel je suis un peu ironique en même temps tendrement ironique à un moment ils ont un caméscope ça c'est pareil c'est arrivé un peu après dans les années 80 je dirais 85 86-7 on a eu la possibilité chez nous ça vous paraît dingue à vous les jeunes gens mais on avait des petites caméras quoi dans un premier temps le caméscope et puis après les caméras se sont et donc tous les foyers français en tout cas de classe moyenne et supérieure se sont munis équipés de ce genre de trucs et ma foi on n'en faisait pas grand chose c'est à dire qu'on était tout content de pouvoir s'amuser avec le gadget avec le petit truc mais c'est un peu comme Jacques quand ils font un safari en Afrique qui leur a été offert par leurs amis bon ben il y a des girafes qui passent ils filment les girafes est-ce qu'il reverra ce film un jour on sait pas trop à un moment bon ben son fils se marie évidemment Jacques a le caméscope dans les mains et il filme le mariage est-ce que vraiment il s'éclate à faire ça est-ce que vraiment ce sont des images indispensables est-ce que vraiment ça suscitera de l'émotion quand on reviendra ces images là bon là ma foi moi je laisse le lecteur se dépatouiller avec tout ça comme les personnes qui filment des concerts mais ils ne les vivent pas voilà ça s'est beaucoup multiplié depuis maintenant qu'on a tous dans notre poche un objet pour filmer bon ben oui on voit dans les concerts une espèce de forêt comme ça de portable bon on se demande toujours quel serait l'exact usage on se demande aussi quand on est un peu taquin si ces gens là ne sont pas en train tout simplement de rater le concert sous couvert de le filmer évidemment que tout le monde se dit toujours ça c'est peut-être un réflexe un peu de vieux con mais j'ai l'impression que tout un tas de gens très jeunes ont aussi en fait là le groupe est sur scène tu pourrais peut-être le regarder et profiter du moment plutôt que de le filmer voilà ça c'est des interrogations un peu vieux con sachant qu'il va être mis sur Youtube après tu peux regarder ouais 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 non non mais moi je ne vais pas épiloguer là dessus parce que je pense qu'il y a suffisamment d'esprit chagrin pour faire des kilomètres d'éditorio sur ces questions là mais en tout cas pour répéter l'essentiel quand je me mets en position roman et surtout dans l'amour je dirais je ne suis pas dans l'humeur de trancher ces questions là moi je dispose les choses de la façon qui me paraît la plus réaliste possible puis après ma foi chacun en tire le sentiment qui lui importe j'ai deux questions en une tu parlais au début même de de ce que tu voyais dans ton enfance par rapport à l'amour par rapport aux coupes qui se faisaient et je souhaitais plus en revenir aussi là dessus puisque tu à un moment tu fais un petit tu places Luçon il me semble parce que c'est ta ville de naissance ouais et aussi quand tu as construit ton roman tu t'es dit aussi je vais puiser aussi dans ce que je voyais aussi quand j'étais enfant et après ma deuxième question c'est plus au niveau de l'écriture de comment t'as construit le roman comment t'as fait pour justement c'est quand même assez fort d'arriver à 50 ans d'histoire d'amour sur un roman assez court quels sont les choix que tu as fait d'un point de vue des étapes dans une vie comment t'as fait le tri par rapport à tout ça c'est vrai que tu prononces le mot clé qui est d'ailleurs le mot clé de toute personne qui est en train de raconter quelque chose parce que raconter c'est toujours trier il y a des gens qui sont des bons narrateurs dans la vie comme dans les romans puis il y a des mauvais narrateurs il y a des gens qui commencent à vous raconter une anecdote et vous savez que vous allez souffrir parce qu'ils racontent pas bien c'est pas grave on peut pas lui en vouloir mais ils racontent pas bien et pourquoi ils racontent pas bien parce qu'ils trient pas ou ils trient mal ils retirent pas de l'élément de vie qu'il est en train de nous restituer c'est ça raconter en fait ce qui serait le plus intéressant il va s'étendre sur des choses secondaires et oublier les choses véritablement passionnantes le bon narrateur le bon raconteur qui encore une fois peut être une vertu qu'on exerce à table avec ses potes ou avec ses copines ou en tant qu'envencier ou en tant que je sais pas quoi scénariste c'est celui qui retient bien dans la chaîne chronologique enfin disons la frise chronologique d'une vie par exemple ce qui serait les éléments les plus intéressants alors moi c'est un petit peu comme ça que j'ai fonctionné disons c'était finalement il y a eu beaucoup de difficultés à écrire un livre comme ça il y a eu des petites difficultés techniques parce qu'effectivement il faut arriver à faire rentrer 50 ans en très peu de pages et puis voilà il faut avoir il faut travailler un peu la fluidité les enchaînements voilà c'est un petit artisanat sur lequel on va pas non plus rester 8 heures mais il y a aussi un élément de facilité c'est que j'ai un peu je pouvais butiner dans un petit peu comme il me plaisait c'est à dire qu'à un moment tiens j'ai envie de raconter leur mariage je ne m'impose rien du tout je ne suis tenu à rien il y a tout à fait il y a plein d'éléments essentiels de leur vie que je n'ai pas raconté parce que je n'avais pas de cahier des charges et donc je pouvais un peu choisir ce qui m'inspirait et moi les mariages notamment les mariages dans les milieux populaires m'émeuvent beaucoup donc j'avais envie à un moment qu'il y ait une scène de mariage sur lequel je passe quand même 3 pages ce qui est pas mal ce qui est beaucoup dans ce livre bon il y a les moments où on perd quelqu'un c'est toujours des moments que je trouve intéressants parce qu'ils sont poignants parce que parce que la grande patauderie humaine y est à son meilleur et à son plus émouvant quand voilà on sait jamais quoi faire avec un avec un conjoint mort ou avec un ami mort on se démerde comme on peut c'est un peu Jacques qui dit au moment de la petite cérémonie pour voilà à la mémoire de sa âme de Jeanne qui vient de partir son fils lui tend le micro parce que ça se fait maintenant de prendre la parole quand il y a un enterrement et il refuse le micro parce que Jacques n'est pas un bavard n'est pas très très bon avec les mots et tout ce que Jacques trouve à dire c'est qu'il donne rendez-vous à tout le monde pour aller manger chez lui comme ça se fait et il y aura du fromage et de la charcuterie bon moi c'est déjà vraiment le genre de phrase qui me bouleverse dans la vie alors que c'est pas grand chose c'est fromage charcuterie quoi Fabien Roussel serait très content voilà alors il n'y a aucun élément de rousselisme dans ce que je viens de dire je tiens à le préciser parce que je ne veux d'aucune manière être accolé à ce triste monsieur mais voilà enfin je pense que je me suis fait comprendre donc voilà je suis allé chercher les scènes les moments que je trouvais qui m'inspiraient on pourrait dire d'un mot un peu peut-être trop fort mais et donc oui il y a des éléments de difficulté dans le dispositif que je me suis imposé mais il y a des éléments de facilité aussi donc je le recommande à chacun racontez comme ça des vies qui durent beaucoup qui durent une vie sur peu de pages ne vous imposez rien et choisissez là où votre émotion vous porte que là où vous sentez qu'il y a un précipité de vie qui sera intéressant je vais terminer cet entretien par une question par rapport à tu parlais de la réception du bouquin au début quel est ton regard par rapport à la réception de ce roman qui est j'ai vu beaucoup d'articles le roman de la rentrée et tout quel est ton regard par rapport au succès de ce roman à la fois critique et public et par rapport au fait qu'il touche même t'en parlais on en parlait un peu au début par rapport aux un rock par rapport au fait qu'il parle même il me semble que t'as été invité vraiment j'ai vu juste la suggestion sur Youtube que t'as été invité par France Inter le bouquin est sorti moi je l'ai reçu il y a bien plus bien plus tôt que ça et qui t'a été invité la semaine dernière et donc ça veut dire qu'il parle à de plus en plus de personnes et quel est ton regard par rapport à cette réception par rapport à ce roman est-ce que tu t'y attendais non bah aussi attendre ça non 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 bon après on a toujours des espèces de prémices au moment où le livre commence à circuler parmi les journalistes bon on a des petits échos comme ça ce qui fait que on voit venir la chose comme on voit venir un bide d'ailleurs j'avais eu un bide juste avant mon roman précédent bon bah voilà j'ai vu venir le bide et là j'ai vu venir que ça serait moins un bide on va dire puis après il y a toujours un effet c'est intéressant d'étudier socialement ou sociologiquement ce qu'on va appeler un succès en tout cas voilà un livre un peu en vue comme ça qui fait partie des 5-6 romans en vue de la rentrée en tout cas français ouais ouais c'est intéressant comment ça marche un succès comment ça marche techniquement alors moi c'est compliqué de faire ce que je pourrais dire c'est que par rapport à d'autres livres que j'ai pu produire récemment notamment les Essais ce livre évidemment est un livre gentil est un livre a priori à conflictuel c'est ça que ça posait plus problème notre joie bien sûr et donc je pense qu'il y a tout un tas de médias qui me font plus volontiers accueil quand voilà je produis un roman qui est assez peu idéologique qui tape d'ailleurs dans un patrimoine existentiel sur lequel finalement tout le monde a sa part toute classe confondue et mais j'aime assez aussi ces éléments d'unanimisme non pas d'unanimité autour du roman mais le fait que quand même malgré tout les êtres humains ont aussi des choses en commun qui sont des choses fondamentales de la vie naître s'aimer mourir perdre sa femme perdre son mari avoir un enfant apprendre que l'enfant à 20 ans va aller habiter en Corée en ressentir une certaine mélancolie une certaine amertume et en même temps de la joie parce qu'on voit qu'il s'émancipe voilà ça c'est c'est un petit peu comment dire c'est les choses de la vie comme voilà qui est un film que je n'aime pas du tout mais c'est un beau titre les choses de la vie donc bon quand vous faites un livre dont la matière première c'est les choses de la vie tous les vivants peuvent s'y retrouver et donc là vous avez moins d'éléments de conflictualité comme j'ai pu parfois foutre les pieds dans des trucs dans des zones beaucoup plus électriques ça c'est premier il y a un autre truc intéressant dans la logique même d'un succès c'est sa logique exponentielle c'est à dire qu'à partir du moment où vous avez amorcé l'engrenage ou amorcé la pompe c'est à dire qu'en fait il y a 10 personnes qui parlent de vous si vous avez 10 articles par exemple en fait vous en aurez 100 par un effet de grégarité journalistique c'est à dire qu'à un moment il devient impossible oui mais pas que c'est même pas que ça fait vendre en fait un peu quand même mais il faut savoir que la source d'information principale des journalistes c'est les journalistes c'est à dire qu'ils se lèvent le matin en fait un journaliste il va pas sur le terrain le matin il va voir un petit peu c'est quoi la vie c'est quoi le réel rencontrer des gens je sais pas des infirmières des profs non non en fait il regarde les chaînes d'info le journaliste le matin donc il s'informe par les informations il reçoit des dépêches AFP ouais oui alors ça c'est au mieux parce que les dépêches AFP au moins sont connectées à du réel parce que les journalistes de l'AFP eux quand même sont là pour rendre compte des éléments de réalité ça c'est du journalisme mais après il y a un effet de boucle comme ça il y a un effet de vase clos ce qui fait qu'effectivement bah je veux dire vous voyez ah merde en fait tel journal a fait un truc quand on s'appelle l'amour c'est Bégaudot ça il fait ça Bégaudot l'espèce de punk le mec très désagréable et antipathique qui veut exterminer la bourgeoisie qu'est-ce que c'est que ça oui mais bon tout le monde en parle apparemment ça bosse c'est pas mal ah bon ah bah oui regarde la même dans le Figaro ils ont fait un truc et nous on en fait quoi pour l'instant on n'a rien fait il faut qu'on le fasse parce qu'il y a un moment où tu as presque l'air con de pas avoir parlé de ce dont tout le monde parle ce qui vaudrait pour d'autres sujets d'actualité tu vois où il y a les punaises de lit donc punaises de lit et Bégaudot je dirais même combat même degré de nuisance bah merci beaucoup François c'était un chouette entretien un super moment avec toi merci à toi j'espère que ça parlera ça plaira aux éditeurs ces deux parties et surtout qui lisent boniment et qui lisent aussi l'amour et merci beaucoup merci à toi merci à toi merci à toi merci à toi